Salut les gars, c'est Artus et Nico ! Nico est très masculin aujourd'hui. Nico est très blanc surtout. Aujourd'hui on vous parle d'un sujet important. Non mais c'est pourquoi déjà en fait ? Ah oui. Et on parle pas assez d'un sujet vraiment important dans cette loi de travail. Sujet tabou. C'est comment gérer les gays au travail. Et comment les virer. Non, comment coucher avec. Comment coucher avec et pas finir au prud'homme. Non donc plus sérieusement. Donc vous savez qu'on fait un business plutôt gay. Et on a des réseaux sociaux plutôt gays. Et on a besoin d'aide pour les gérer. On a un assistant et bon. Il est gay. Vaut mieux quand même. Parce que vu les photos qu'on met. C'est quand même plus pratique. Du coup le dernier qu'on a recruté. Ici en Chine. Il est gay. Et on l'a recruté sur. Blood. L'équivalent chinois de Grindr. Non, on a recruté sur Grindr. Ah sur Grindr. C'est pas moi qui l'ai recruté alors. Moi j'ai juste sucé. C'était juste l'entretien. Non parce que forcément sur le pôle emploi chinois on ne veut pas écrire qu'on veut que des gays. Déjà même en France on ne pourrait pas l'écrire. C'est interdiscriminé. Même dans ce sens là. Même quand c'est positif. On n'a pas le droit. Du coup on recherche sur le réseau social gay. C'est très vite très sexe. Surtout quand c'est sur Grindr. Et du coup c'est beaucoup plus compliqué de garder des limites. Ouais. C'est pas facile. Parce que par exemple ici en Chine. Donc on a cherché sur Grindr et Blood. Et on a mis l'annonce en gros dans notre bio. Il y a plein de corrépondus qui sont intéressés. Mais qui tous demandent de coucher avec nous en même temps. Ouais. On devrait pas les payer en fait. Donc là on en a trouvé un. Donc ça se passe bien. Parce qu'on l'a vu du coup chez Starbucks. Donc au moins l'entretien s'est passé quoi. Après on est allé chez Sephora. Donc ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que ce qui est bizarre depuis c'est que du coup bah le sort on va le retrouver sur Grindr etc. Donc on va savoir quand il cherche du cul. Il va poster toutes nos photos à poil. Du coup il est un peu chaud parfois. Au boulot. Là il va nous parler un peu de ça. Et puis bah de temps en temps sa photo de profil va quand même être sa bite. Donc c'est quand même un peu bizarre. Ouais. Et j'imagine parce que c'est pareil aussi quand on a un collègue. Bah oui. Et sur Grindr tu vois à 0,01 km. Ah y'a quand même qu'un retour. Oui quand ça compte en mètres et pas en kilomètres. C'est vraiment pas mon proche. Et du coup comment faire ? Est-ce qu'il faut le bloquer ? Ouais est-ce qu'il faut le bloquer pour pas qu'il y ait des sentiments bizarres. Mais après on sait que c'est toujours super mal vu de bloquer. Ouais. Donc comment faire ? Nous bon là on l'a bloqué. On l'a quand même bloqué. Il l'a un peu mal pris. J'ai essayé d'expliquer les choses. Mais voilà parce que du coup bah on rentre vraiment dans l'intimité. C'est quand même l'intimité Grindr. Ça sort vraiment du boulot. Donc vous faites comme on vous. Et donc c'est quand même bah les hommes et les femmes ont toujours à flirter au bout d'un moment. Surtout au boulot. Surtout au boulot. Contre l'âme de sa vie. Et donc les gays c'est pareil. Donc après est-ce qu'il faut aller... S'il y en a qui propose d'aller boire un verre. Est-ce que c'est pas pour plus ? Surtout si tu vas boire un verre au dépôt. Là tu te dis quand même il y a un truc. Et bon il y a des moments où on est quand même tous chauds. Oui bah c'est ça. C'est ça qui est chaud. C'est qu'à un moment si les deux sont vraiment chauds en même temps. Ça risque de déraper. Et si voilà ça dérape. Mais c'est pas pour une relation. C'est voilà le coup d'un soir. La réunion du lendemain. Mais bon peut-être qu'il faut aussi vous faire sortir cette tension sexuelle. Oui parce qu'après c'est l'autre de réfléchir. On va la concentrer. Donc c'est vrai qu'il y a un côté. On bande au bureau et tout ça. Ça va plus. On est plus concentré. Et on se fait virer. Et après c'est un peu quand même un fantasme pour beaucoup de gays. D'avoir un sex friend au bureau. Et qui on peut dans les toilettes vider les couilles. Donc voilà. Moi j'en ai jamais eu. Enfin j'ai eu un... Je me suis fait harceler au boulot. J'avais un gars qui était de l'autre côté en fait. Et donc qui me faisait des regards de chouard. Comme ça. Et à chaque fois que j'allais aux toilettes. En fait il me suivait. Et il essayait toujours d'ouvrir la porte derrière moi. Donc c'est bizarre. Il avait genre 30 ans plus de moi. Donc ça n'avait rien de sexy. C'est en stage. C'est en stage. C'est genre rien de sexy. Mais bon ça aurait été Zach et Fran de l'autre côté. Ça m'aurait beaucoup plu. Mais moi je suis ton petit collègue au travail. Tu m'oublies ? Ouais. Mais on le fait pas beaucoup au travail. Non. Bah au travail c'est pas très drôle quand même. Enfin bon. Donc voilà. Donc racontez nous comment ça se passe pour vous. Si vous avez un patron gay. Un collègue gay. Un collègue gay. Comment vous le gérez ? Et est-ce que vous avez déjà ? Voilà. Est-ce que vous avez fauté ? Comment ça s'est passé ? Racontez nous tout. Et puis bah au passage. Un petit like. Likez la vidéo. Partagez-la. Souscrivez à la chaîne. Et puis bah vous faites des bisous bisous de bureau.